Sous-titrage Société Radio-Canada Et tout d'un coup, le retour de beauté de Chandler Worthy a changé toute l'allure du match. Retour de 77 verges. Tout d'un coup, bang, dans le temps de le dire, dans un jeu, c'est plus 6-0, c'est 7-6. Les Alouettes n'ont plus jamais fait de football de rattrapage par la suite. Alors ça a été, tu l'as bien dit, l'étincelle. Par la suite, la défensive a contribué. L'attaque en a profité. Donc on a vraiment joué ce qu'on appelle du football complémentaire. Les trois facettes ont contribué. Les trois facettes ont fait des gros jeux. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'après l'interception de Chante Evans, bien là, l'attaque en a profité avec un bon positionnement sur le terrain pour aller marquer un toucher et honorer le travail de la défensive. Alors vraiment, là, ça s'est mis à débouler vraiment pour les Alouettes. Par la suite, c'était vraiment un sens unique pour le reste du match. Alors les unités qui génèrent des points grâce à Chandler Worthy. L'attaque également a bien fait. Cody Fajardo, sans nécessairement être le plus flamboyant, a été encore une fois très efficace. Il a eu son mot à dire en inscrivant un toucher au sol. Et n'oublions pas le travail accompli par la recrue Austin Mack. Il avait ébloué contre le rouge et noir il y a deux semaines environ avec plus de 100 verges. Et voilà qu'il inscrit ses deux premiers touchers. Oui, puis tu sais, sur le premier toucher des Alouettes, il y a eu une passe qui a été captée sur 48 verges. Et quand une attaque n'a pas de rythme, quand une attaque ne soutient pas ses séquences, quand elle n'est pas capable d'accumuler des premiers jeux, bien comment est-ce qu'elle va faire pour traverser le terrain? Les jeux explosifs. Les jeux explosifs. Bang, il nous en sort un autre, comme il avait fait contre Ottawa. 48 verges. Par la suite, on est allé marquer un toucher. Et ce que j'ai aimé sur le deuxième toucher de Mack, c'est que là, tout d'un coup, Mark Washington, qui est en train de défenser des Tiger Cats, il s'est dit, là, je suis tanné, là. Je vais commencer à amener de la pression. Couverture zéro, blitz en surnombre. Et Austin Mack a marqué son deuxième toucher contre le blitz. Donc, il a vu le blitz. Il a fait le bon tracé. Il a battu son coureur. Et ça veut dire aussi que Foyardo, bien, il lui fait confiance. Puis moi, je pense que ce qu'on regarde Mack aller, il joue vite. Il joue vite. Il n'hésite pas. Il n'y a pas de confusion. Il n'y a pas d'hésitation. Donc, ça veut dire que c'est un gars qui est capable d'assimiler le livre de jeu, de comprendre le jeu, de comprendre la Ligue canadienne, de comprendre ce qu'on essaie de faire, puis de comprendre ce que les défensiers essaient de faire. Puis il prend régulièrement la bonne décision. Il fait les bons tracés. Alors, bravo, là, pour un deuxième match dans la Ligue canadienne. Je ne veux pas aller trop vite, là, mais il nous fait oublier Eugene Lewis un petit peu, là. Oui, oui. Et il coûte pas mal moins cher. Pas mal moins cher. La défense, maintenant. Elle a été encore une fois avare. Pour un deuxième match de suite, l'adversaire n'est pas en mesure d'inscrire un seul toucher. C'est la première fois depuis 2009 que les Alouettes disputent deux matchs de suite sans accorder un seul toucher. Elle plie, elle ne casse pas. En première demi, elle a accordé pas mal de verges, mais elle a seulement accordé neuf points. Puis en deuxième demi, on en a à Louis trois. Tu sais, en plus, tu sais, si ça continuait, on a quasiment marqué plus de points que l'attaque des Tiger Cats. Tu sais, l'attaque des Tiger Cats n'a marqué 12. La défense des Alouettes n'a marqué 6, plus le converti d'un point. Donc, tout ça pour dire que la cerise sur Sunday, l'interception retournée pour un toucher par Wesley Sutton, trois revirements provoqués par la défensive au quatrième quart. Tu sais, quand il s'est dit que c'est le temps de fermer la porte et de dire aux Tiger Cats, pensez-y même pas, là, zéro espoir de revenir dans ce match-là. Alors, bravo à la défense, bravo à l'attaque, bravo aux unités, bravo aux Alouettes, bravo à Jason Mars, puis bravo à Danny Machocha, l'architecte de cette équipe-là, parce que pour l'instant, là, tout fonctionne sur des roulettes. Absolument. Alors, le prochain match sera quand même un gros test, puisque les Alouettes seront de retour à la maison pour affronter les Blue Bombers de Winnipeg. C'est un rendez-vous sur RDS le samedi 1er juillet à compter de 18h30 pour l'émission d'avant-match. Et le botté d'envoi sera effectué un peu après 19h. En vous rappelant cette victoire des Alouettes par le pointage de 38 à 12 face aux Tiger Cats, c'est la première fois depuis la saison 2011 que les Alouettes remportent leurs deux premiers matchs du calendrier régulier.